Et bien salut à vous c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, la review de l'évasion de Grindelwald. C'est un des sets Les Animaux Fantastiques 2, il est sorti cette année au mois de septembre. C'est plutôt un beau set que j'ai trouvé assez sympathique à monter, plutôt facile d'ailleurs à monter. A l'intérieur on a deux figurines et un animal fantastique. L'ensemble est composé d'une petite calèche qui est tirée par un sombral, alors c'est pas tout à fait le nombre qu'on retrouve dans le film. Il y en a un peu plus dans le film, je crois qu'il y a 4 ou 6 à tirer cette calèche là. Mais la calèche en tout cas elle est très très fidèle à ce qu'on a pu voir dans les crimes de Grindelwald. Concernant les figurines en tout, je l'ai dit on a deux figurines sorcières et une figurine d'animal fantastique, c'est le sombral. La première figurine c'est bien sûr le protagoniste principal de ce film, c'est Gellert Grindelwald avec la baguette de sureau qu'il a en main. La figurine est vraiment bien faite j'ai trouvé, j'ai bien apprécié les peintures sur son torse. Elle est assez peu détaillée dans le dos mais ça suffit largement pour la figurine, ça fait le taf. Concernant les visages en tout, il a deux visages et le deuxième est un peu plus énervé que le premier comme vous pouvez le voir à l'écran. Le second personnage c'est la ministre de la magie américaine, voilà donc c'est la ministre Picary. Elle est plutôt bien faite, notamment la petite mèche de cheveux sur le côté, moi je trouve que ça fait vraiment le charme de cette figurine. On retrouve la nouvelle robe que Lego a édité qui permet vraiment de bien imbriquer le torse dans la partie jambe. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'avant les pièces s'imbriquaient très très mal et voilà c'est plutôt sympa. On a également un sombral, donc sombral on l'avait déjà vu dans l'univers Harry Potter. On le voit à partir de l'épisode 5 et ils sont notamment utilisés dans l'ordre du phénix pour se rendre sur le ministère de la magie. Voilà donc la figurine est plutôt sympa, voilà plutôt cool. Avec ces figurines on a également des espèces de petits sortilèges qu'on peut mettre dans la main d'un personnage et envoyer avec une petite pression sur le côté. C'est assez sympa à faire, je trouve que le concept est plutôt cool. Voilà globalement on a un set qui se vend en prix public Lego aux alentours de 30€. Je trouve que le prix est abordable, c'est à dire que 30€ c'est une boîte qui est abordable. Après je ne vous cache pas qu'on le trouve facilement pour une vingtaine d'euros. Et là pour le coup, pour 20€ je conseille fortement l'achat de ce set qui est assez fidèle au film tout de même. Et en même temps vraiment sympa à monter avec un personnage vraiment important de la saga Les Animaux Fantastiques à l'intérieur. C'est Gellert Grindelwald. C'est le protagoniste principal de ce film, il est vraiment bien fait. A défaut si vous n'avez pas eu la figurine de Percival Graves dans les minifigures de Harry Potter qui se combine avec Grindelwald, vous pouvez avoir pour une vingtaine, une trentaine d'euros cette figurine là dans ce set, dans un set qui est en plus plutôt sympathique et agréable à monter et à jouer. Voilà j'espère que ce nouveau format de review vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quant à moi je vous laisse pour une prochaine vidéo, c'était Star Wars Lego Team.